Le 8 novembre dernier a eu lieu le départ d'une course de bateau très particulière, le Vendée Globe. Ça vous dit quelque chose ? Il s'agit de la plus grande course de bateau à voile. Elle a lieu tous les 4 ans, au mois de novembre. Le départ et l'arrivée s'effectuent au Sable d'Olonne, une ville portuaire située dans le département de la Vendée. Cette course a été créée par le navigateur Philippe Jantot qui s'est inspiré de courses déjà existantes auxquelles il avait participé, le Golden Globe et le Bok Challenge. Le Vendée Globe consiste à faire le tour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Cela signifie que le navigateur est seul à bord du bateau, n'est pas autorisé à poser pied à terre pendant la course et doit uniquement utiliser les informations transmises par les organisateurs de la course pour se diriger. C'est donc un vrai défi. Pour information, la première édition du Vendée Globe, en 1989, a duré plus de 3 mois et sur les 13 marins qui ont pris le départ, seuls 7 ont réussi à terminer la course. Cette course est si difficile qu'elle a été surnommée l'Everest des Mers. Mais pour quelle raison ? C'est un parcours très long qui s'étend sur plus de 40 000 kilomètres. Il s'agit de descendre l'océan Atlantique, de contourner l'Antarctique par l'Ouest en naviguant successivement dans l'océan Pacifique Sud, l'océan Indien et de remonter l'océan Atlantique vers le Nord. Pendant la course, les navigateurs vont donc être seuls et traverser plusieurs climats et se confronter notamment aux icebergs. A ce jour, seul un marin a remporté deux fois la course. Il s'agit de Michel Desjoyeaux en 2001 et en 2009. Le record est détenu par Armel Lecléac, vainqueur de l'édition 2016-2017, qui a fini la course en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. L'édition 2020-2021 du Vendée Globe est la neuvième édition de cette course qui a 30 ans. Il y a 33 participants, dont 6 femmes. On compte en tout 8 nationalités. Le plus jeune participant est Alan Roura, 27 ans, et le plus âgé est Jean Lecam, 61 ans. Et voilà, vous connaissez à présent le Vendée Globe, la course de bateaux la plus populaire en France.